hey salut à tous et à tous c'est l'ex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une vidéo aujourd'hui on est donc parti pour le milan sans rémo voilà donc c'est un petit peu dommage il ya un petit bug de start list j'ai fait la start list tout ça et puis ben ça n'a détecte pas ici ça la détecte juste sur le fast editor après voilà ça détecte pas donc je sais pas trop d'où vient le problème c'est bien dommage du coup parce qu'on aurait pu avoir justement la start list un peu plus un peu plus officiel il faut là pour contre voilà c'est à peu près ça écoutez moi on va prendre quand même la formation barren merida en espérant avoir on va dire les start list officiel plus ou moins on va dire les leaders qui seront ils seront plus ou moins présents du côté de des autres équipes voilà nous on va prendre nos coureurs up donc je sais qu'il ya ni bali il y à franco pellizotti on aura également sony cole brady voilà sony cole brady ça sera notre notre leader il a quand même bon après il est il est pas mal en boss on va dire donc voilà il pourra passer passer les boss un sony cole brady c'est que sur un milan sans rémo je pense qu'on l'attendra ce sera notre notre leader officiellement pour sur le papier ce sera le leader après on verra comment ça se ça se décante donc hausler je l'ai mis il y a également on va mettre les noms on aura également corène mauric jean pelizotti on l'a mis et pour finir ça sera donc louca pibernic donc je crois qu'il me manque que quelqu'un hausler je l'ai peut-être pas mis et voilà notre équipe donc il est là on va voir les leaders veulent vers des qui sera pas là il n'y a pas qu'il ya tôt ici j'ai l'impression ouais oufois ils vont nous mettre des leaders un petit peu un petit peu dégueu mais bon c'est pas grave on est on est obligé du coup vu qu'on n'a pas la start list qui fait la start list qui bug totalement donc on va se retrouver tout simplement tout de suite pour le départ de ce milan sans rémo et voilà c'est parti pour le départ donc de ce milan sans rémo et donc on va placer nos coureurs devant donc 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 de toute façon ça c'est intéressant parce qu'on a colbrély ou il est bien colbrély ni bali aussi sera là hop on va regarder les favoris sagan christophe démarre cavendis gaviria qui ne sera pas là la philippe sera là matthiouz bon dengue colm ne sera pas là qui tel greipel vanavorma kathos qui colbrély bouanine sera pas là nassen sera là où après il ya des courbes voilà qui vont pas être là forcément mais bon après on aura trentine et one ils seront bien là je crois qu'il ya viviani ou à nickel aller les premières attaques dans ce milan sans rémo c'est dommage qu'on n'est pas la start list mais bon pour une fois c'est pas grave à mon avis adore un petit bug dans la db parce que j'ai cherché et c'est j'ai essayé de le faire de deux manières sur le jeu d'une part que ça n'a pas marché et ensuite sur l'éditeur de db ça n'a pas marché non plus donc bon c'est pas c'est pas bien grave allez on a bas au devant un bout plutôt avec tanel kangert buzato d'ailleurs on a le moine la gouttine moreno langen et un carboni on va se retrouver les gars aux alentours des 100 derniers kilomètres c'est une course très longue donc on a le temps 100 derniers kilomètres pour le final de la course intense voilà les gars c'est parti pour disputer le final de ce milan sans rémo il reste encore les choses les plus intéressantes à venir avec tout tous ces petits murs finaux ces petites bosses qui vont arriver là on va dire allez 20 km on va dire plutôt tranquille et ensuite voilà on sera vraiment dans le final toujours les mêmes hommes devant ils sont donc désormais au nombre de 8 et un petit groupe vraiment le très très petit peloton il y a eu des il y a eu des chutes mais ça aussi cassé avec la puissance regarder parce que là c'est vraiment en file indienne qu'on est derrière mais nous l'avantage c'est qu'on a encore tout notre groupe bien présent ça va très fort il va être intéressant ce milan ça va et mot dommage frère on connaît pas les vrais start list je le répète une fois de plus allez les gars là par contre là on arrive dans le dans le final c'est quoi par contre ce couleur de bloc j'ai jamais vu bon tout cas les elle est sympa ce petit cette petite variante oh je pense qu'en fait il ya un bug de texture parce que tout ça là c'est cette couleur un peu un peu doré c'est étonnant des bugs de texture elle est bien sympathique en tout cas les gages aussi bientôt il ya une autre variante qui va qui va sortir vous allez là vous allez la voir dans tous les dans tous les camps sur la chaîne ça sera un petit championnat de france etc vous vous verrez tout ça regardez les huit courants là qui vont pas tarder être pris par le peloton parce que 38 ça continue à casser on va rester plutôt en queue de groupe là c'est des chutes 38 ça fait plus beaucoup qui sait encore les les leaders la pouvant s'imposer on a tony galopin van mark 1 il ya même plus il ya cummings qui est là encore il ya sagan on avant avoir mat on a michel katowski on a samuel du moulin c'est même pas tom du moulin il ya énormément de cours là qui sont en difficulté on va l'envoyer luca pibernique et matey mo riche les deux on va les mettre en quoi 85 là pour rouler et même à 85 c'est pas sûr qu'ils puissent prendre les relais là ça roule tellement fort devant que ça va pas être possible un pibernique ouais non 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 les deux ils vont essayer d'y aller mais ça va pas être possible faut garder la place ouais il faut garder la place là là faut garder une grosse place par contre dans ce groupe parce que ça va très très fort pibernique si tu veux aller me chercher les bidons c'est pas un souci colbray lié là avec vincenzo nibali forcément toujours 38 et ça va être très compliqué de rentrer pour ce groupe derrière ça c'est le groupe avec avec michael matthews a priori grippel cavendish ce groupe là il a une minute 08 de retard ça va être compliqué de rentrer j'aime pédricar c'est terminé ferrari galopin roglie qui sont qui sont là ça continue pourtant rouler très très fort devant avec stephen kung alors qu'on va attaquer l'achènement des les capi avec le capo mêlé dans 10 km là c'est intéressant vraiment là ça ça va très très vite derrière ça va rentrer a priori vraisemblablement le petit groupe de 30 de 25 là va rentrer et ça roule pourtant j'ai l'impression que ça roule bien fort là dans ce groupe là avec marques bergard maintenant qui roule pour l'équipe pour l'équipe boram et ils sont pas encore rentrés les 22 cours si ça y est sont rentrés ça fait un groupe groupe de 62 désormais et on a du monde ce que ça va se reposer un peu ou pas je sais pas 75 peut-être on pourrait les mettre non 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 il faut les laisser à 80 ça fait un très très gros effort là vraiment l'on joue cette cette cote qui va arriver à 100 rémo il ya encore les huit hommes devant ils sont à 244 et ils continuent d'envoyer eux par contre un il se laisse pas ils se laisse pas décourager ils sont très très bon devant là ils ont pas peur ils poursuivent leur leur avancée leur progression sans sourciller et voilà ça continue l'accélération de tony martin maintenant quel dommage de pas voir la start list on aurait pu avoir mis un certain mot de de fou furieux allez le capot servo qui va qui va arriver forcément les hommes de tête sont passés par contre là ça roule plus trop du coup du coup ils reprennent de l'avant ces hommes de tête bon il reste encore 53 km groupe de 80 qui sait qui s'est reformé allez le capot servo ça sera là la prochaine difficulté pour les hommes de tête dans 600 mètres ils sont au pied ça y est de cette de cette difficulté d'un kilomètre 300 elle est plutôt tranquille à celle ci pas de grosses difficultés avec le moine qui est en train de bien accélérer il fait mal à le moine il fait mal à notre notre ami cyril le moine et de 53 ça continue d'accélérer dans le capot servo le capo bertha il sera juste après ouf ouf là on voit l'accélération attention ni bali et attention ni bali col brelli qui est impressionnant par contre il très très bien passé placé sony col brelli ni bali un peu moins piburnik va pas tarder à craquer et on en train de récupérer encore de plus en plus de coureurs le capo bertha le prochain et donc là on attend on attend on attend ça va ça va arriver et allez hop on continue là cette cette fois-ci 111 coureur 1 il y en a encore de plus en plus la des courants ce groupe et ça devient de plus en plus difficile ils sont dans le capo bertha les hommes de tête il est très court et la chip ressa ça y est là on va commencer les choses les choses sérieuses avec dans 10 km la chip ressa carboni en difficulté on a déjà perdu buzato et moreno pourtant moreno c'est pas un amateur et corne qui est très bien il est la corne avec un ibali pelizzotti col brelli qui est très bien aussi là c'est en train de craquer là par contre j'ai l'impression là dans cet endroit là la chip ressa 7 km et après ça sera bien sûr le podjo le mythique qui va qui va arriver allez pour le moment en tout cas c'est c'est plus que bien là pour nous on fait un très 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 bon coup il faut poursuivre cette cette avancée allez janie moscon qui va repasser en tête de peloton peut-être et là il faut continuer qu'ils s'accrochent nos coureurs col brelli qui est là avec ni bali aussi c'est groupé c'est bien puis bernick c'est terminé depuis longtemps mauric ça va être fini pelizzotti il est encore devant mais ça va être compliqué pour lui et bob jungelsman a qui accélère alors qu'on arrive à deux kilomètres du pied de de la chip ressa j'ai envie de tenter un coup pourquoi pas dans cette dans cette chip ressa est-ce qu'on tente un coup avec vincenzo ni bali tiens au libali il est pas mal claqué quand même il reste 28 km ça m'étonnerait qu'on ait des offensives dans la chip ressa vas-y karyenka là qui qui vient se porter à l'avant il ya 6 km ça a monté très fort vécart cette ligne n'est la karyenka qui accélère avec young girls allez les gars là faut rester placé faut rester placé là par contre allez allez on y va on claque là on craque pas on craque pas au vanavormat ça gagne ils sont tous partis là et je comprends pas trop pourquoi ça attaque comme ça et là par contre derrière il faut revenir on est en train de perdre col brelli j'ai l'impression oh la 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 ça devient compliqué là très très dur ça tient ça tient ça tient mais ça risque de rompre peut-être 1 ils ont pris 40 secondes d'avance à les hommes de tête allez est-ce qu'on envoie christian corinne rouler on va être obligé de le mettre à rouler corinne corinne qui va rouler devant on a qui on retrouve un groupe avec vanavormat kato ski back lance galopin saga nassen karyenka allez c'est bon ils ont compris que c'était difficile pour eux ils vont pas insister et là par contre nous on va se mettre tranquillou 1 parce que on a de quoi faire voilà on va tous les placer là tranquille faut récupérer col brelli il a eu des il a fait des gros efforts le pot joe dix ans raymo qui arrive là dans un dans 11 km on a le temps c'est tranquille il ya de quoi récupérer plus ou moins voilà là on est dans cette dans cette descente dans la descente il faut récupérer il faut pas se poser de faut pas se poser de questions pour le moment c'est amador qui fait la descente à bloc 30 cours est ce qu'on a eu des chutes là bas c'est possible qu'il y ait eu des chutes là parce que là c'est une grosse accélération qui a été qui a été imposé col brelli est encore très très bien qui rien de cas qui revient accéléré est toujours 31 et d'ailleurs on a le groupe de distancé puis bernic a chuté mais bon il était loin paix les outils on va le mettre en auto et là nous on est bien parce qu'on a nos coureurs qui sont tous ici qu'avenir qui est placé il fait rouler un peu tôt la marque avenir j'ai l'impression michael matthews essaye de prendre un petit peu le l'aspiration on a de bonnes barres ça devrait le faire il ya le pot de jeu dans trois kilomètres ça va être compliqué et on est on n'est pas si bien placé que ça et col brelli et compagnie ça va être compliqué allez 1 km 1 km on va commencer pourquoi pas à former quelque chose d'intéressant la sortie du du tunnel voilà on va mettre hop on va juste voilà se remettre comme ça osler ni bali allez on va mettre col brelli dans la roue de corinne et ni bali ici et comme ça on va envoyer rouler allez on est au pied là de ce de ce pot de jo là il faut accélérer avec corinne et katoski qui vient accélérer attention ce final il n'arrivera peut-être pas au sprint on l'avait eu l'année dernière il n'était pas arrivé au sprint de gain qui a suivi katoski mais il est long il est long le pot de jo il est long il faut tenir voilà ça c'est bien corinne qui vient contrer là pour le moment et katoski qui en remet une voilà on va les avoir à la au bout d'un moment je pense allez il faut tenir tranquillement sans se poser de questions peter sagan est là aussi il est prêt à bondir et c'est qui qui vient accélérer tous les sky en même temps pulse qui rien qu'à katoski ça commence à faire mal ça allez corinne pour le moment on n'est pas mal du tout on est pas mal on peut faire quelque chose et on est au sommet ça y est au sommet de ce pot jo bon pour le moment ça a tenu le choc dans le pot jo et là c'est la descente vers vers sans rémo forcément sur la via roma corinne colbray lini bali ni bali qui est pas mal corinne au sprint c'est un petit peu ça va être compliqué donc on va tout changer on a 3 km 800 alors si on va rester comme ça pour le moment on va se mettre dans cette roue à bloc et la ni bali on va tenter une attaque avec lui voir s'il est suivi vincenzo ni bali est ce qui va être suivi ou pas la vincenzo ni bali allez on attaque de loin on le tente de loin ce coup là avec vincenzo allez on le met à 95 à peu près voilà ouais c'est bon peut-être avec ni bali au d'air ça a pas lancé derrière y'a personne qui a lancé colbray li qui va peut-être faire deux et ni bali qui va aller s'imposer magnifique et ben là par contre ça c'est bien joué ça c'est bien joué ou peut-être pas peut-être pas ni bali qui va peut-être être battu non le doublé vincenzo ni bali qui est bien sorti colbray li qui lève les bras aussi ça gagne troisième kato ski et qui est le final par contre un parce que là on les a tous piégés que cette attaque de ni bali il n'y a personne qui l'a senti venir qui l'a senti venir en cette attaque au pied de la descente un vraiment ça s'est joué au pied de la descente apprécié ces virages là ni bali colbray saïgan kato de ghent nassen vanavormat matthews cavendish galopin premier français dixième boucle mollema stephen cummings yann baklantz remords drogue ligue bon après c'est vraiment pas tous les coureurs qui l'ont participé mais dans les dix premiers on a quasiment que les coureurs qui vont y participer un peut-être mis à part 2 3 4 allez pour le moment c'est vraiment super vraiment là ça a été au coup d'un ça a été au bleu afin que ça s'est joué parce que ni bali a attaqué personne ne l'a suivi ni bali il y avait kato ski qui était dans les cordes et d'ailleurs ça a lancé le sprint très très tard du coup ben colbray li qui a été le premier en fait à lancer le sprint un petit peu par peur j'ai préféré le lancer et voilà ni bali qui s'impose en 6 heures 24 après quasiment 300 km de course et la barre est une meilleure équipe sur une course comme celle ci magnifique victor denis bali et la deuxième place de colbray li on aurait préféré avec les start list mais bon c'est pas grave on se retrouve donc vendredi prochain vendredi prochain forcément là c'est vraiment le début des choses des choses sérieuses on va dire parce que là c'est le début des courses pavé là on va voir on va enchaîner les courses un vendredi e3 dimanche ganto level game le mercredi d'après on aura le le course à travers la flande ensuite le tour des flandes forcément et le pari roulet ensuite le 8 avril voilà voilà donc j'espère en tout cas que ce mille ans s'arrêtement vous a plu n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé je vous dis donc à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde